Après plus de six mois d'arrêt, les entraînements de basketball ont enfin repris depuis la semaine dernière. Il faut donc retravailler les automatismes. Car le basket figure parmi les disciplines les plus impactées au niveau de la pratique par la crise du Covid-19. Au sein de l'équipe senior du club de Aurey, vainqueur de la coupe de Polynésie l'an dernier, l'heure est encore à la préparation. Chaque jour, je peux faire un petit peu des basiques et ça commence à aller. C'est cool, il y a une bonne entente, donc c'est cool. Deux semaines pour se préparer, c'est un peu court, donc ça va être chaud pour la reprise. Le but, c'est de ne pas éviter de se blesser surtout. Car dès vendredi, un tournoi de reprise est organisé. Excelsior et Aurey, les deux meilleures équipes de la dernière décennie, seront aux abonnés absents pour les mêmes raisons. Leurs ambitions sont davantage tournées vers le championnat. Nous, on ne participe pas au tournoi, au manque d'effectifs. Et puis, on vient de reprendre aussi. Moi, j'ai plus peur et ce n'est pas mon objectif premier. Le championnat, objectif commun des deux favoris. Car il faut rappeler qu'il y a en jeu un ticket pour la Coupe de France. Cette quête doit débuter à partir de la semaine prochaine. Ça a été annoncé la semaine du 1er mars. Maintenant, on n'a pas encore reçu les calendriers. Donc, on attend encore que ça sorte. Et pour le tournoi d'avant-saison, même sans les deux cas d'or du basketball local, pas moins de neuf équipes sont inscrites. Sous-titrage Société Radio-Canada